Jean-François, quelle est votre impression, votre analyse d'après-course ? Écoutez, mon analyse aux grandes écuries, je commençais à regretter d'être venu. Et puis là, aujourd'hui, vraiment, il me fait vraiment très plaisir parce qu'il gagne comme il travaille le matin, c'est-à-dire très relax avec un pouvoir d'accélération assez rare. Quoi qu'il est encore un petit peu bébé, parce que là, il a encore essayé de faire un zigzag, là, regardez-le, mais ça va faire un bon cheval, c'est sûr, c'est un bon cheval. Ce qui est intéressant, c'est que c'était une bonne course-école. J'ai l'impression qu'il a appris pas mal de choses aujourd'hui. C'est-à-dire que l'autre jour, c'était déjà une très, très bonne leçon. Aujourd'hui, on savait qu'il y avait 100 mètres de moins et que des chevaux un peu plus aguerris, ça allait un peu plus vite. Donc j'avais dit à Jean-Bernard, surtout, de ne pas le reprendre si personne ne voulait aller devant, mais de le laisser faire en partant. Moi, je voulais absolument voir où il en était par rapport à une course comme ça. Et puis ce qui est très rare pour le peu de pur sang que l'on a à l'écurie, c'est-à-dire, c'est pouvoir mettre au point un poulain comme ça qui n'est pas facile. Et je tiens à remercier Olivier Trigaudet, mon assistant, et c'est lui qui le monte tous les matins. Il fait vraiment un boulot exceptionnel sur ce cheval-là. Et vraiment, le travail paye. Quelle va être sa meilleure distance ? Et pourra-t-il faire aussi bien sur des pistes en gazon ? Je ne sais pas. Par contre, ce dont je suis sûr, il a une origine de fibré. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est qu'il faudra le juger sur un bon terrain. Je suis persuadé que ses deux courses à deux ans dans des terrains défoncés, ce n'était pas du tout sa tasse de thé. Avec l'action qu'il a et tout, il est évident que ce sera un cheval de bon terrain. Est-ce qu'on peut s'enflammer ou on reste les pieds sur terre avec lui ? S'enflammer, écoutez, il a gagné son médaigne. Il gagne une dé. Je pense que ses propriétaires, on va en discuter. On va aller sur une baie, on ne va pas s'envoyer en l'air. Avec des chevaux de cette qualité-là, vous savez, je pense que c'est relativement facile de faire la preuve et puis d'y aller en progressant. Le cheval ne prend pas dur. Là, aujourd'hui, cette année, il a pris une demi-claque sur l'épaule. Donc, c'est ce qui fait les bons chevaux dans le futur.